salut les touristes donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur tout le matériel que j'emmène pour bivouaquer en 4x4 donc tout ce que j'ai acheté dernièrement alors c'est je suis pas payé mais c'est essentiellement des choses de chez décathlon c'est même presque que des choses de chez décathlon comme vous allez voir dans la vidéo donc déjà je tenais à dire merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver les dernières vidéos ont rencontré pas mal de succès donc il n'y a pas que des vidéos camping-car il y aura un peu de tout sur ma chaîne chose que d'ailleurs j'ai pu constater que certains ne l'avaient pas compris quand j'ai mis des vidéos de pêche à l'aimant donc certains camping-caristes se sont désabonnés d'autres on va dire de détecteurs sont arrivés parce que j'avais fait des belles vidéos avec caméras embarquées dans des puits donc ils se sont abonnés et là dernièrement à mon avis ce sont quelques-uns se sont désabonnés puisqu'ils ont vu des vidéos de camping-car donc il y aura un peu de tout la détection n'est pas fini j'ai pas eu le temps de m'y mettre mais par contre j'aurais pu repérer quelques nouveaux puits donc donc voilà donc merci à tous et à toutes du coup là je vais vous présenter tout mon matériel donc que je suis pas payé par décathlon malheureusement alors s'ils veulent s'ils veulent me donner des sous ils peuvent par contre s'il ya un futur partenaire sur du matos de camping ou de bivouac ou de 4x4 ou de camping-car voilà je suis preneur pour tester du matériel sachant que voilà si je pense que c'est pas terrible moi je préfère pas faire de vidéos ou faire une vidéo et dire que c'est pas terrible je vois pas l'intérêt mais par contre si c'est bien voilà je veux bien je veux bien en parler donc c'est parti donc alors avant tout c'est j'emmène tout mon équipement vidéo donc ben le mini ipad mon stabilisateur que j'ai actuellement avec moi donc voilà ça se présente comme ça mal à gopro qui est là hop je vais baisser la gopro j'ai la géo note donc par contre j'utilise plus la gopro que la géo note la géo note je sais plus où je l'ai mise à doit être devant côté dans le 4x4 enfin bref j'utilise la gopro pour moi il fait beaucoup plus de jolies images par contre voilà si je veux le son et ben je retire l'arrière en fait je déboîte l'arrière et au moins j'ai une meilleure qualité de son donc tous les montages je les fais avec l'ipad parce qu'en fait j'ai pas assez de mémoire sur mon sur mon téléphone donc voilà je retransfère tout après sur l'ipad avec air drop c'est incorporé aux iphone et tablettes ipad donc j'envoie tout avec air drop et du coup je vois là je fais tous mes montages ensuite vidéo sur l'ipad donc j'ai tout ce qui est toujours batterie auxiliaire voilà donc celle ci elle vient de décathlon c'est une qui m'a été offert j'utilise très peu par contre ce qu'elle demande c'est qu'elle prend pas de place mais voilà dure beaucoup moins longtemps j'utilise toujours la mienne alors ça fait quatre ans quoi je crois que je l'ai aller au top franchement il n'y a rien à dire dessus je fais un petit peu c'est ma sacoche c'est toujours tout ce que j'ai avec moi voilà les pinces multifonctions j'en ai pas mal couteau pinel avec des embouts clore et cruciformes qui se mettent là avec la lame un trépied que je vais utiliser là avec l'ipad pour me filmer et puis j'ai aussi mon petit gps garmin voilà j'en ai fait une vidéo j'en étais presque content sauf que j'avais pas de nouvelles de garmin au sujet de la mémoire il ya un problème de mémoire du coup j'ai dû j'ai dû racheter une carte micro sd que germine dans c'est un abonné qui me l'avait dit et c'est vrai que ça allait mieux alors par contre à l'utilisation je trouve ça pas terrible j'arrive pas à m'y faire voilà il va falloir vraiment que je m'y mette sérieusement pour pour être satisfait pour l'instant je le suis pas trop hop et maintenant je vais brancher l'ipad et vous allez voir tout mon matériel qu'il ya dans le 4x4 donc voilà c'est parti j'espère que vous m'entendez bien je refais un essai avec le micro il ya un petit peu de vent le câble voilà on va essayer que ça gêne pas donc les matelas gonflables donc toujours pareil décathlon celui ci c'est un d'une personne j'ai dormi dessus parce qu'on a fait un bivouac 4x4 donc il est pas mal pas trop épais c'est le 70 je crois que je vais chez décathlon de souvenirs j'ai un deuxième une texte deux personnes avec un côté velours donc pareil pas mal après voilà ça reste des matelas gonflables je vais vous parler de ça donc pareil toujours décathlon c'est un plaid xl donc il fait 2 mètres 10 par 170 il est au prix de 20 euros 20 euros de souvenirs et donc il est super et nous a même servi en bivouac parce que là les nuits sont encore un peu fraîche et donc nous a servi de couverture en plus pour les filles parce que voilà les filles avaient un petit peu froid et donc il a servi de de couverture on l'a utilisé aussi pendant les vacances au à etreta sur les galets et franchement c'est extra les galets qui étaient humides et on n'a pas eu d'humidité de remonter donc voilà pour les matelas alors ensuite en toile de tente j'ai acheté là chez décathlon keshua arpenza 3xl donc ce qu'elle a de bien c'est que le couchage fait 2 mètres 10 par 2 mètres 10 et on a encore un petit auvent de 70 cm devant et donc c'est une trois places donc la petite alizé elle n'est pas encore voilà franchement on va essayer de dormir à 4 dedans là on a fait un bivouac à 3 et il nous restait pas mal de place donc parce que madame travaillait donc voilà on essaiera à nouveau à 4 dedans pour voir si ça le fait et le jour où moi je fais un bivouac tout seul et ben en fait je retire ce caisson que j'ai fait qui est vissé au point d'ancrage sur la caisse pour éviter que ça se retourne que voilà en cas on sait jamais si ça se retourne si ça part voilà que ce soit bien fixé voilà qui est pas de blessé du du à des trucs lourds des caisses lourdes comme admettons cette caisse là où il ya beaucoup de choses très lourdes dedans là j'étais content de l'avoir pris c'est une grande bâche enfin une grande toile toujours tiré d'écathlon soleniac qui fait 6 mètres par 4 mètres 35 et parce qu'il y avait de l'herbe haute et les enfants ont pu jouer dessus sans souci donc le plus chiant après c'est à faire sécher pareil la tente d'écathlon elle est pas mal par contre la partie c'est pas une trois secondes c'est une avec une partie toile qu'on rajoute au dessus et cette partie toile là la tendance à faire d'abord énormément de condensation quand on s'est levé le matin il y avait pas mal de condensation donc que j'ai emballé humide donc si m'oblige de revenir ici pour la pour la déballer voilà pour éviter qu'elle repasse une nuit enfermée comme ça et que ça m'assert donc du coup voilà de bien faire attention à ça qu'il soit bien sèche pour la emballer parce que c'est pas terrible ensuite claque claque j'en ai encore une quelque part qui traîne c'est les lampes décathlon alors c'est là et ben elle doit plus avoir de pile celle ci elle marche avec trois piles lr6 pour le prix je sais plus du tout combien ça coûte hop voilà vous la voyez donc elle est pas mal bon par contre vous voyez là s'il n'y a plus de pile il n'y a plus de pile on peut pas la en soit elle a dû s'allumer dans le 4x4 ce qui est fort probable et du coup voilà vider les piles et donc voilà juste avec un interrupteur un interrupteur ah si elle est allumée voilà là elle est éteinte hop j'ai aussi la très grande qui est comme ça qui a deux niveaux là donc elle éclaire rouge en plein jour ça se voit pas beaucoup là on a un deuxième niveau où elle éclaire blanc et là elle éclaire vraiment très très blanc avec indicateur de batterie voilà pareil on voit pas trop mais et celle là elle nous sert aussi dans le camping car parce qu'on peut l'accrocher et franchement elle est vraiment pas mal et on l'a utilisé pendant pendant notre périple en vacances et c'était super et j'ai aussi celle là qui est vraiment pas mal qui elle est anti moustique donc là vous allumez la lampe vous avez 3 niveaux 2 et 3 et ici vous allumez et en fait voilà vous avez la partie anti moustique qui est vraiment pas mal dans une petite surface comme le camping car ou une toile de tente c'est vraiment extra voilà celle ci je vous la conseille j'avais eu ça sur amazon de souvenirs et voilà elle est vraiment elle est vraiment pas mal celle ci ensuite j'ai ma petite caisse de munitions alors je lance tout mon bric à brac tout mon bric à brac donc j'ai mon démarreur booster de batterie avec les pinces j'ai aussi comme ça fait les deux pour le camping car voilà cette caisse là j'ai une membrane de pompe à gasoil parce que le jour où vous êtes en panne de membrane de pompe à gasoil franchement c'est juste une membrane en caoutchouc et voilà ça fait vraiment chier d'être en rade au bord de la route à cause de ça ça m'est déjà arrivé donc voilà je prévois toujours donc il y en a une pour le 4x4 et une pour le camping car couteau multifonction il y a le vent alors j'ai commandé des nouvelles bonnettes à mettre dessus sur le micro je les ai pas encore reçu couteau multifonction avec cuillère fourchette voilà tire bouchon qui est pas mal qui est pas mal toujours décathlon après voilà c'est vraiment des trucs de dépannage j'ai tous mes embouts pour recharger les ordinateurs portables avec le cordon voilà qui va sur le booster de batterie j'ai du câble métallique un coupe branche manuel j'ai même un petit voltmètre que je me suis fait pour tester en cas de panne voilà avec deux fils juste pour tester j'ai de la colle à chaud j'ai de la colle à chaud voilà c'est vraiment des trucs de dépannage dans cette place là des embouts pour refaire le plein d'eau enfin voilà j'ai vraiment pas mal de petites choses qui c'est la trousse de secours véhicule qui peut dépanner en cas de soucis et si vous voulez des informations sur le booster de batterie je vous invite à revoir mes anciennes vidéos et vous la retrouverez sans soucis je vais vous taper dans vous allez voir dans mes playlists astuces je crois et vous la retrouverez là ça c'est mon duvet donc Foreclass light 0 degrés en taille M donc 1m70 maxi donc voilà température confort 0 degrés limite moins 5 j'ai pris celui-là parce que franchement il est extra je ne regrette pas du tout là on a passé des nuits à 8 degrés je m'en suis juste servi en couverture parce qu'il fait vraiment très très chaud dedans et sans dormir habillé dedans en dessous vraiment voilà je dors à poil là il n'y a pas de soucis et puis il n'est pas encore tassé parce que c'est pareil on peut le on peut le tasser encore plus que ça donc moi je le par contre il est stocké mais il est stocké déplié il ne faut jamais stocker ce genre de duvet la dernière elle est passée à travers enfin voilà mais on peut encore vous voyez réduire réduire pas mal donc oui moi il est stocké il est sorti de son de son support et il est stocké à plat ensuite là ça c'est super pratique c'est les douches solaires donc j'en ai deux avec une douche solaire donc de 8 litres alors écoutez bien les douches solaires de 8 litres on arrive à se laver à 3 dessus avec sa dos on se lave à 3 c'est extra donc j'en ai deux donc on arrive à faire 2 sur une voilà et en profitant bien de l'eau ça je peux vous le dire voilà c'est extra elles prennent pas de place alors ce que j'ai un petit peu peur c'est que voilà dans le temps elle a plié un petit peu comme ça voilà que ça craque pour l'instant ça tient le coup mais franchement bon après il n'y a pas que Décathlon qui en font il y en a plein d'autres avec plusieurs systèmes de pompe après voilà c'est un système de pulvérisateur c'est exactement pareil donc il y a plein d'autres marques qui en font vous en trouvez sur Amazon aussi où vous avez la pompe à pied et tout mais franchement ça c'est super et ça chauffe super bien au soleil ça on ne regrette pas du tout ensuite là voilà ça j'ai ça qui se met là et voilà et qui sert pour se laver les mains surtout donc pareil c'est un petit réservoir d'eau donc je vais pouvoir le vider maintenant et voilà qui nous sert à se laver les mains à rincer des objets, les caisses et tout ça donc il rentre pile poil dans la caisse donc franchement c'est extra je suis content de ce truc là que je vais vider là pour le replier et je vais pouvoir vous montrer que ça ne prend vraiment pas de place alors par contre c'est peut-être assez fragile il faut y faire attention une fois qu'il est plein de ne pas poser sur les graviers je vais juste vérifier que mon micro soit bien branché si c'est bon j'espère que vous m'entendez bien que je ne vais pas devoir refaire à nouveau la vidéo donc là et puis après ça hop vous le rentrez comme ça ça vous le repliez voilà ça fait ça comme ceci et voilà et vous pouvez remettre le bouchon alors par contre là moi je ne vais pas le remettre je vais le laisser sécher mais au moins ça prend vraiment très très peu de place voilà je vais le mettre là en attendant et le faire sécher ensuite mes sardines les sardines de la toile de tente c'est les ronds basiques moi ce que je prends c'est ceux-là ceux en V qui sont les mieux qui tiennent le mieux donc il faut racheter par contre mais au moins là vous n'êtes pas embêtés même si un petit coup de vent c'est pas mal des embouts de valve moi il rentre pile poil pour gonfler mon matelas donc avec mon petit compresseur que je vais vous présenter aussi ensuite hop je mets ça dans l'embout et ça me gonfle mon matelas avec le compresseur un petit maillet petite bête allez hop petit maillet en caoutchouc pour les sardines je les plante pas au marteau ça les plie voilà juste avec ça on va ranger au fur et à mesure je vais remettre les lampes là dedans celle-ci je l'ai sortie pour voir pour les piles j'en ai encore une qui doit traîner mais je ne sais pas c'est allumé hop ensuite 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 mon barbecue ce barbecue là je vous en ai parlé quand je l'avais acheté j'avais pas eu encore l'occasion de le tester il est vraiment extra il est tout petit je vous le montez là comme ça vous avez ça vous le dépliez vous avez la zone de foyer que vous reposez au dessus vous mettez le cache au fond la grille qui tient les charbons de bois et ça et voilà et pour 4 c'est largement suffisant alors par contre il chauffe de trop moi le réservoir d'eau il m'a servi pas mal à remplir ma petite gamelle pour mettre sur le charbon de bois parce que ça chauffe de trop il y a trop d'air qui passe en dessous c'est le seul souci il est super bien mais il chauffe de trop donc voilà il faut être sans arrêt en train de le surveiller de le rincer mais il est super pratique moi je l'adore ça je l'ai eu sur Amazon voilà c'est dommage que Décathlon ou d'autres ne fassent pas des trucs comme ça parce que c'est extra c'est extra ça prend pas de place vous mangez à 4 là dessus sans souci là on a encore fait des grillades on était 9 bon on a fait manger les enfants avant il y avait 3 enfants et après tout le reste voilà on a mangé au fur et à mesure mais c'était extra et et ça dépanne super bien ça moi je vous le conseille j'essaierai de retrouver le lien sur Amazon mais vous tapez barbecue le client et à mon avis vous allez retrouver le même ensuite voilà je vous parlais des sardines tout à l'heure là c'est les sardines Décathlon qui sont fournis avec la tente et vous voyez voilà c'est juste des piquets ronds comme ça alors ça c'est le truc qui tord au premier coup pas terrible camping gaz voilà et donc Décathlon encore en même temps il y a que pour faire des trucs aussi pratiques que ça franchement il est super 20 euros c'est extra avec la petite cartouche de gaz j'en ai 3 autres en secours on en a fait cuire des frites et tout là dessus si vous voyez nos vidéos de vacances d'été 2017 de souvenirs c'était à hoche on avait fait des frites dessus sans souci le petit pare vent en alu donc bien pratique aussi quand il y a du vent il se met tout autour hop je vous le sors qui est en accordéon et ça c'est super pratique hop voilà il est toujours avec ça c'est pareil voilà 20 euros ça mange pas de pain et puis c'est extra franchement c'est extra mon compresseur avec mon kit anti crevaison on va dire donc dedans j'ai des mèches et voilà donc j'ai mes mèches mes pinces pour faire les avant trous pour mettre les mèches ça j'ai payé ça je sais plus 30 euros je crois sur ebay de souvenirs c'était d'occasion mais c'est indispensable pour moi quand on fait du 4x4 en camping car peut-être un peu moins mais voilà quand on fait du 4x4 ou même en voiture une crevaison c'est vite arrivé avec ça vous dépanner très très rapidement ensuite là j'ai le un gonfleur alors tout le monde des fois c'est la mode sur les chaînes bouchecraft et tout ça de survie alors c'est le gonfleur heat, out, put, air, pompe, double quick, air and tex voilà enfin le truc qui veut rien dire mais tu pompes dans un sens tu pompes de l'autre ça envoie de l'air c'est un gonfleur voilà ensuite j'ai ça alors j'ai la cabine de ce gong dedans qui est super pratique c'est pareil suivant où vous êtes pour soit pour vous laver ou soit les toilettes pour les filles surtout c'est super pratique et on a aussi dedans j'ai mis une petite tente de plage comme ceci pareil qui est super pratique voilà la dernière fois qu'elle nous a servi c'était avec la cost family moi c'était avec Audrey et Seb au cascade de Sautadé c'est super pratique ça évite d'avoir des enfants en plein soleil quand il fait vraiment très très chaud et puis voilà puis les deux rentrent dedans sans souci et puis la cabine elle est pas galère à plier pas comme les tentes deux secondes là j'en ai une bleue une trois secondes plus ou je sais plus trop quoi là et c'est une galère c'est pour ça que j'ai acheté l'autre tente et voilà donc la cabine et la petite tente de plage qui est super pratique ça c'est le truc de mon matelas là c'est un reste de charbon de bois ici j'ai plus rien ici j'ai encore la petite sapée et ma machette donc pareil quand on trouve du bois des trucs comme ça pour fondre c'est super pratique mais ça je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo là j'ai plus rien j'ai un gilet jaune on s'en fout du coup on va passer au coffre non je vais faire l'autre côté ah ben voilà j'ai l'autre l'autre boule de lumière voilà celle là elle marche décathlon toujours j'en ai une pour ma fille une pour Alizé et une pour Manon ensuite anti moustiques et anti tics on s'en est mis on n'en a pas eu donc bon pour l'instant alors après dire que ça marche je sais pas mais en tout cas c'est essentiel pour moi pour en avoir alors j'ai ça aussi alors ça je voulais faire une vidéo cet hiver et j'ai pas eu le temps euh... enfin bref c'est Neuroto mais j'ai pas envie de faire de pub euh... vous voyez 1€ alors c'est une couverture plaide polaire euh... qui fait, qui fait, qui fait, qui fait, qui fait je ne sais plus combien en taille assez grande voilà quand on voit les naufragés de la route qui sont bloqués dans leur voiture l'hiver à cause de la neige ou je sais pas trop quoi le gel, le verglas et qui ont froid et qui se plaignent parce qu'ils ont rien voilà ça fait 1m50 par 1m20 enfin voilà tous les assistés de la vie qui pensent qu'on va leur apporter de la bouteille d'eau et du chauffage dans leur voiture parce qu'ils sont bloqués ça a toujours existé ça d'être bloqué sur la route avec la neige mais bon ça on... vraiment un pays d'assistés des fois euh... moi il y en a une par personne euh... on a une couverture l'hiver on a toujours de quoi grignoter dans la voiture encore plus on prévoit si on fait des grands trajets on prévoit au moins 24 à 48 heures de nourriture et d'eau dans la voiture alors certains disent que ça s'appelle de la survie pour moi c'est juste euh... enfin c'est du... c'est de la logique voilà euh... si on est bloqué nous on a un 4x4 mais voilà c'est les autres qui peuvent nous bloquer euh... voilà et toujours moi dès que j'arrive en dessous de la moitié je refais le plein du gasoil au moins si vous êtes bloqué vous avez le plein et vous pouvez chauffer votre voiture sans soucis la laisser démarrer sans problème et de laisser allumer hop là... alors là elle je lui ai trouvé la place mais c'est un peu galère de la sortir et mon ancien JBL qui fait chier donc euh... comme dans le camping-car j'ai réussi à faire un support de table extérieur on a plus besoin de cette table là du coup ça nous libère de la place dans les coffres euh... on ne prend plus les vélos j'ai investi dans des trottinettes j'en parlerai dans une prochaine vidéo aussi j'ai pris cette table là décathlon voilà... avec les tabourets euh... super pratique euh... avec deux réglages de hauteur voilà... elle est super pratique sauf que je l'ai abîmée je ne sais plus trop où voilà... elle a pris un coup là elle est enfoncée mais bon euh... voilà... ça ne change pas que c'est super pratique euh... mon ancien JBL pour écouter un peu de musique alors à la peau servie euh... on est en pleine nature on est entre amis euh... voilà je préfère discuter que d'écouter de la musique ou de la radio mais... pour les filles ça peut être toujours sympa donc le niveau sonore reste correct donc euh... là je viens de me rendre compte que la vidéo fait déjà plus de 20 minutes euh... ça va en faire 25 avec la vidéo que j'ai fait sur mon iPhone euh... je vais continuer mais euh... je ferai peut-être un raccord un raccord pour euh... pour faire deux vidéos ensuite là dedans j'ai euh... la douchette qui va avec euh... les douches solaires voilà... elle devrait être là-bas euh... une ventouse alors ça euh... on ne sait jamais ça peut être super pratique des fois et puis euh... des fois entre camping cariste ou en 4x4 si vous avez un... un ami qui a une bosse et bien au moins des fois vous pouvez tirer la bosse avec ça j'ai une sangle alors je ne vais peut-être pas la remballer là devant vous on ne va pas perdre de temps avec ça je ne veux pas qu'on s'attraîne comme ça j'ai une autre sangle euh... donc celle-ci c'est les sangles poils lourds ça ça peut être très pratique avec... voilà... ce qui va avec pour tendre un kit euh... voilà... enfin c'est un kit de dépannage avec des petits outils ça s'est cassé un peu la gueule, ça n'a jamais servi, ça n'a jamais été ouvert mais bon voilà, il y a quelques douilles une bouteille de gaz pour le réchaud une autre sangle ça c'est un kit de joint pour les douches solaires qu'il fournit avec tendeur petite pelle d'écathlon toujours pareil et super pratique là elle n'a pas servi on ne s'est pas enlisé avec le 4x4 en même temps je ne sais pas si vous avez vu mais j'ai investi dans des pneus tout terrain donc là euh... on m'a passé très peu de fois le mode 4 roues motrices dans la randonnée et il n'y en avait vraiment pas besoin là euh... hamac décathlon et euh... j'ai un autre hamac que j'avais acheté sur... sur Amazon je crois celui-là euh... je voulais m'en servir là et puis euh... il n'y avait pas d'arbre où il fallait couper des jeunes arbres qui étaient entre deux pour pouvoir mettre le hamac donc c'était un peu dommage de couper des arbres pour ça donc j'ai dormi en toile de tente avec mes filles mais sinon voilà, prochaine sortie, j'espère bien l'utiliser ensuite, un drap de sac euh... c'est pour dormir dedans, dans son sac de couchage c'est les oiseaux euh... sac à... c'est appelé aussi sac à viande euh... en coton pour éviter parce que les duvets, voilà, ça se lave pas ceux-là donc pour éviter de salir à l'intérieur, vous utilisez ce drap qui est un drap, hop, blanc voilà, que lui vous pouvez laver donc vous vous mettez dedans et lui vous le lavez et pas le sac de couchage euh... ouais, c'est pratique alors par contre ça rajoute une couche en plus de température des fois, vous pouvez juste dormir là dedans, c'est pas plus mal je vais le mettre avec mon duvet hop, euh... une tarpe donc pareil, il y a les sardines qui traînent à côté mais comme je vous l'ai dit, je mets les autres sardines qui sont je sais plus trop où dans l'autre caisse qui est là et donc euh... voilà, en cas de puits pour nous protéger donc pareil, encore décathlon, je suis désolé mais euh... voilà, là-dessus qualité-prix, pour l'instant, j'ai rien à dire voilà, s'il y avait un souci à part, voilà, la tente la tente Blackfresh de chez Decathlon qui condense un peu sous la première toile et puis j'ai peut-être vu des tout petits trous alors il faudrait voir sous la pluie mais comme... par contre dedans, en plein jour il fait noir dedans, c'est extra euh... mais j'ai vu des tout petits trous alors je ne sais pas si c'est normal je vais aller voir sur celle d'Expo qui est à l'extérieur voir si c'est normal parce que ça m'inquiète un petit peu une bâche donc pour mettre sous la toile de tente suivant la nature du terrain une sangle euh... si on enlisait encore euh... ça c'est une grande ça c'est une sangle de remarquage ça c'est plutôt euh... voilà des sangles pour euh... pour sangler mais voilà toujours poids lourd et encore des autres sangles ici des petites on sait jamais euh... pour tendre le tarpe ou une bâche ou je sais pas quoi je vais ranger au fur et à mesure ça... on va mettre celle là au dessus euh... les hamacs que je vais les garder à disposition alors ça c'est... c'est un coffre que je me suis fait et qui est super pratique euh... j'ai fait les dimensions comme ça les perçages là j'ai repris les anneaux de... pour tenir et franchement c'est... c'est extra voilà... voilà ce que je voulais donc euh... ça c'était un sur-sac à dos c'est une toile étanche qui se met au dessus d'un sac à dos XL j'ai pas encore acheté mon sac à dos au début je voulais m'en servir de... j'ai vu sur une vidéo c'est euh... je crois que c'est une fille qui fait du 4x4 qui avait ça et qui avait mis ça en couvre roue de secours par contre moi elle est beaucoup trop grosse ma roue de secours et donc euh... ça ça passe pas donc ça je vais le garder pour mon prochain sac à dos qui sera sûrement Décathlon mais si Décathlon décide de m'en envoyer un pour le tester ou une autre marque c'est la bienvenue euh... une petite popote donc elles sont graduées 800 ml euh... moi elle m'a servi à éteindre un petit peu le barbecue avec le... le réservoir d'eau voilà pour en mettre sur le barbecue euh... ça a pas été d'une grande utilité mais euh... tout seul en bivouac ça peut être très pratique pour se faire chauffer le café parce que ça va dans les braises et tout ça ça va aussi sur le réchaud et c'est super pratique donc tout ça c'est du matériel qu'on va énormément se servir d'ici euh... des semaines à venir sur nos randonnées 4x4 là on est un petit groupe et on en fait énormément d'ailleurs si vous voulez voir la vidéo elle est dans... dans la description je l'ai mise sur une autre chaîne que j'ai toujours Décathlon donc ça faut que j'aille euh... voilà faut que j'aille euh... laver l'ensemble je me suis servi de ça pour mettre les merguez euh... voilà vous avez un set pour 4 personnes 4 cuillères, 4 fourchettes, 4 assiettes euh... bon ça je l'ai pas encore mis sur le feu on le voit il y a encore une trace de colle dessus j'arrive pas à voir hop... 4 assiettes l'égouttoir à pâte la pince pour prendre aussi la casserole dans... dans le... voilà dans le feu et l'égouttoir à pâte à mon avis ça, ça va être indispensable dans le 4x4 hop... il y a encore les verres que j'ai pas mis ça va être indispensable et ça, ça va nous servir énormément donc euh... ça je sais plus 30 euros je crois 30 ou 25 je sais plus euh... la popote ça... moi ça je vous le conseille énormément je vais remettre ça dedans quand même même si je vais le remettre à la maison sur le côté et là euh... là ça c'est mon aimant pour la pêche à l'aimant alors je le prends des fois que euh... voilà j'ai des... des potes qui sont assez fans de... à mon avis de ces choses là qui sont assez curieux et j'ai aussi une grosse voilà ça je m'en servais quand j'étais pour couper le bois mais euh... je me dis que des fois en lisé suivant l'endroit ça peut être super pratique surtout que j'ai mon tire-fort qui est là alors je vais essayer de le remettre au fond pour qu'on puisse remettre une caisse dessus voilà... sachant que j'ai mon tire-fort qui est là qui fait un peu plus de 3 mètres donc ça peut dépanner pas mal quand on est enlisé seul chose qui est rare mais euh... quand on va en repérage de... pareil euh... entre 4x4 s'il y en a un qui tombe en panne de gasoil en transvide de réservoir en réservoir donc euh... voilà je vole pas du gasoil mais ça peut être super pratique avec juste une membrane avec un clapet anti-retour de... de gasoil c'est... c'est extra voilà... et donc voilà pour cette vidéo euh... j'ai rien oublié euh... j'essaierai de... si vous voulez des détails sur certaines choses vous me le dites j'espère qu'elle vous aura... voilà... instruit et qu'elle vous aura appris pas mal de choses je suis pas rentré tellement dans les détails mais voilà si vous voulez que je rentre dans les détails sur les douches solaires ou sur euh... je sais pas la popote ou mon duvet ou la toile de tente ou... ou autre chose et bien vous le dites euh... je ferai une vidéo complète là-dessus euh... je sais pas si les vidéos bivouac 4x4 vous intéresse mais euh... les randonnées je doute fort mais par contre sur le campement bah peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse vous me le dites dans les commentaires et puis je vous ferai ça voilà donc euh... bah cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que voilà la qualité vidéo est mieux et le son est mieux n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt allez salut à bientôt